Scorpion, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres ce matin au Sorzube. Les responsables de ce projet ont fait venir nos parlementaires pour leur montrer que ce programme est indispensable à l'armée de terre. Il permettra une efficacité et une protection accrue de nos soldats. Les engagements sont de plus en plus violents. Vous voyez bien que les opérations génèrent des pertes et que mon devoir c'est que nos soldats s'engagent dans les meilleures conditions et notamment dans le domaine de la protection. Penser et concevoir les moyens qui permettront à nos soldats d'être efficaces est un vrai challenge. Les véhicules, les techniques optroniques sont au cœur du système. L'efficacité des équipements que nous allons préparer pour les forces, une efficacité pour la plateforme multi-rôles, c'est-à-dire à la fois le transport, le transport des hommes, le transport des charges, mais aussi le transport des armes puisque nous sommes aussi en train de développer une version qui portera le mortier pour l'artillerie. Nos parlementaires ont pu avoir tout au long de la journée des informations concrètes. Explications du but du programme Scorpion, démonstration dynamique, estante des industriels, leur ont permis de toucher du doigt la réalité de l'espace de bataille. Leur satisfaction semble acquise. Ce cadre budgétaire très contraint que nous connaissons aujourd'hui, cela n'empêche pas malgré tout l'efficacité opérationnelle sur le terrain parce que c'est le but recherché. Et jusqu'à présent, nos forces armées en général et l'armée de terre en particulier, ont particulièrement bien réussi les objectifs qui leur ont été assignés à la matière. Et de cela, nous ne pouvons qu'en être fiers et satisfaits. Le programme débutera en juin 2013 et s'étalera sur 10 ans. Au cours de ces années, certains véhicules seront livrés. De nombreux aspects du cahier des charges sont en cours d'élaboration. L'efficacité, la protection de nos soldats et la maîtrise des coûts en sont les principaux.